Dans le convoi numéro 60 se trouvait le champion de boxe Victor Jung-Perez. Venu de Tunis à Paris pour combattre, il a connu la gloire dans les années 30 avant de connaître l'enfer d'Otfitz. Déporté en 1943, il est l'un des rares survivants du camp mais sera abattu lors des marches de la mort. Un parcours tragique mais aussi hors normes qui aurait bien pu tomber dans l'oubli. C'était compter sans la volonté de certains comme nous le racontent Norbert Cohen, Louis Simondé et Anne Sarras-Fesse. Le combat est sévère, intéressant par l'extrême mobilité des adversaires. Fin d'esquive se succède dans un rythme vertigineux. Qui se souvient encore aujourd'hui de Victor Jung-Perez ? Le plus jeune champion du monde poids mouche de l'histoire de la boxe. Dans les années 30 sur les bords de la marne, le boxeur parade devant les objectifs. Mais Victor Jung-Perez ne sait pas encore qu'après avoir connu la gloire, un destin tragique l'attend à des milliers de kilomètres de sa terre natale, la Tunisie, dans le camp de concentration d'Oshwitz. Cette histoire avait peu à peu disparu des mémoires et quand il la découvre, le réalisateur Jacques Juanich décide d'en faire un film de cinéma. « Déjà le pitch, il est extraordinaire. Un Tunisien juif, ok, mais qui se retrouve chanton du monde de boxe et qui meurt à Oshwitz, c'est déjà en soi, c'est déjà une histoire absolument extraordinaire. C'est un super héros, quoi, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a traversé des épreuves absolument incroyables et l'a traversé à d'Oshwitz. Quand on voit le nombre de survivants qu'il y a eu et lui d'où il vient, en plus, il s'est battu, mais il s'est battu au sens propre du terme. » À l'écran comme dans la réalité, le commandant du camp de concentration organise des combats pour se divertir. Victor Jung Perez doit monter sur le ring. À Oshwitz, des dizaines de boxeurs subiront le même sort.